Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo suite à mon état de santé qui s'est dégradé depuis la semaine dernière. Donc je vous avais dit que j'étais allée aux urgences à l'hôpital parce que j'ai ma main qui me fait mal et qui a les doigts très engourdis et on pense que c'est une poussée. Donc j'attendais jeudi matin, jeudi dernier, j'attendais un appel du secrétariat de neurologie pour avoir une place pour faire des corticoïdes. Donc oui, ils m'ont rappelé, ils m'ont proposé un rendez-vous le plus vite possible comme ils m'ont dit le 18 janvier. Donc pour eux c'est le plus vite possible, pour moi c'est une éternité mais bon. Donc j'essaie d'avoir une place plus rapidement que le 18 janvier. Elle va le 18 janvier parce que ça commence à devenir long et à me faire mal. Et du coup c'est très 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 embêtant. Mais bon, il faut prendre ton mal en patience et attendre. Et il me propose de faire 3 grammes de cortisone, sachant qu'en septembre 2020 j'ai fait une psychose à la cortisone. Donc en fait j'ai fait une réaction à la cortisone, donc j'ai perdu un peu, beaucoup la tête. Et j'ai mis un mois à revenir avec des anxiolytiques et tout ça, donc ça a été très compliqué pour moi. Donc voilà, un gramme on sait qu'on peut les mettre parce qu'on a essayé, je ne fais pas de réaction, je les supporte. Mais par contre, alors ça a été, je récupère à chaque fois, donc ça va. Mais il faut y aller petit à petit. Donc j'ai une grande appréhension avec la cortisone. Et du coup, hier matin, j'ai appelé le service neurologique pour avoir mon neurologue, pour le voir, parce qu'il ne revenait que lundi, que hier. Et du coup, on m'a répondu qu'on me rappellerait hier matin, en fin de matinée. Sauf que j'attends toujours la peine. Donc ce matin, un peu, enfin, pour aller un peu plus vite, j'ai appelé mon médecin traitant et j'ai demandé de faire quelque chose. Donc il m'a dit qu'il allait voir. Donc il me tient au courant. Pour le moment, je n'en sais pas plus. Et en plus, hier soir, du coup, je suis allée chez mon kiné, comme d'habitude, parce qu'on a gardé les rendez-vous kinés, orthophonistes. Bon, ben, le néothérapie, non, parce que la piscine, l'eau, je sais. Déjà, je suis fatiguée et je ne sais même pas comment, ma main, si j'aurai mal dans l'eau ou pas, je ne sais pas trop. Donc on n'a pas voulu continuer. Mais bon, ce ne sera que partie remise. Je reprendrai après quand ça ira mieux. Et du coup, hier, voilà, la kiné, on m'a mobilisé la main. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait très mal. Mais bon, il faut savoir serrer les dents et prendre le bon quand même, même si ça fait un peu mal. Et en me mobilisant les jambes, il a trouvé que, moi, je sentais bien que ma jambe traînait, ma jambe gauche. Alors, j'ai déjà des séquelles à la jambe gauche, mais là, je trouvais qu'elle traînait, même avec mon orthèse. Elle traînait et il m'a dit, le kiné, qu'il y avait de la spasticité de la jambe gauche, que je n'avais pas trop avant. Donc, voilà, tout va bien. Mais bon, à part ça, je vais vous dire, le moral est là. Il y a mon conjoint, mon fils. Et puis, voilà, on essaie, ma famille, mes amis, les voisins, on essaie d'être en forme et de penser à autre chose. Voilà, on se dit tout le temps, il y a beaucoup plus grave. Donc, voilà, je voulais vous tenir au courant un peu de la suite, voilà, des événements. Et donc, voilà, ma main, enfin, comparé à celle-là, voilà, d'habitude, elle est tout à fait normale. Et là, donc, c'est pour ça que je porte cette écharpe. Ça me maintient le bras. Et du coup, voilà, ma main, alors là, elle bouge normalement. Et là, enfin, j'ai du mal à l'étendre, ça fait très mal. Et donc, j'ai les doigts un peu, les deux doigts, là, ces deux-là. Un peu gonflées, bon, légèrement, mais je pense que c'est parce que je ne fais pas la manipulation. Et puis, elle est très douloureuse. Et ouais, elle est froide, elle est gelée. Et après, voilà, c'est rien du tout, voyons. Donc, je vous tiens au courant. J'essaie de vous refaire une vidéo dès que j'en sais plus. Et puis, je vous dis une très belle journée. Nous, ici, dans le sud-ouest, c'est vrai que le soleil est réapparu là, à midi. Il y avait un fort brouillard. Et on n'a pas trop été touchés, nous, par les inondations. Mais contrairement à certains, comme l'Ariège et tout ça, qui ont été plus touchés que nous. Mais bon, je vous dis de passer une très bonne journée à tous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada